Je voulais même plus sortir parce que je n'osais plus me regarder moi-même. Je pensais que réellement j'étais peut-être un monstre ou que je ne correspondais pas à une sorte de physique qui pouvait passer dans la société. Alors moi j'ai subi le harcèlement depuis mon plus jeune âge parce que moi je viens de province, j'étais un enfant adopté en France et en campagne, être asiatique c'est tout de suite être différent. J'ai eu le problème du harcèlement scolaire à partir de la primaire malheureusement. Alors le harcèlement ça se manifestait par beaucoup de rires, beaucoup de moqueries, beaucoup également de mises de côté. C'est-à-dire que moi dans beaucoup de récréations par exemple, on me mettait de côté, j'étais tout seul. On me regardait, on se moquait et quand on a forcément ce jeune âge c'est très difficile à vivre. J'ai subi justement le racisme tout petit et puis ensuite le harcèlement ça s'est poursuivi en fait pendant toutes mes années d'études jusqu'à mon BTS communication. D'ailleurs je ne l'ai pas terminé à cause de ça. Mais après ça a été par rapport à mon côté androgyne, mon côté féminin et puis ensuite ça a été par rapport à ma vie que j'avais. Moi j'ai commencé une carrière très très jeune justement dans le mannequinat, dans la mode etc. Donc ça a été aussi des discriminations par rapport à ça. Cette haine que j'avais quand j'étais à l'école primaire, j'avais un gros gros souci mais que beaucoup de personnes harcelées ont. C'est-à-dire qu'on n'ose pas en parler. Beaucoup de fois je rentrais le soir, mes parents me disaient « ça s'est bien passé ta journée ? » Moi je répondis « oui, oui ». Et en fait j'osais pas en parler, j'avais peur des représailles. Et en général ça se terminait quand il se passait entre guillemets l'inévitable, c'est-à-dire que ça devenait tellement insoutenable que le maître d'école ou la maîtresse s'en rendait compte et me prenait à part, convoquait mes parents et là en fait je craquais en général. Et on devait me changer d'école à ce moment-là. Et puis ça recommençait. Et en fin de compte je me disais même « c'est peut-être moi en fin de compte le souci. » C'est-à-dire que si dans une école il y a ça, on se dit d'accord, dans une autre c'est compliqué, la troisième, quatrième, c'est peut-être nous le problème. Et en fin de compte pas du tout. Alors c'est ça qui est le plus tragique dans ce genre de situation, c'est qu'en général ce sont les harceleurs qui n'ont pas justement de sanctions. Et les harcelés ils sont doublement punis. C'est-à-dire que moi j'avais déjà le harcèlement que je subissais et en plus de cela j'ai été changé d'école, changé d'établissement. Pour un enfant entre guillemets normal c'est déjà très compliqué. Pour un enfant qui a été abandonné comme moi à la naissance, puis adopté, c'est un traumatisme. Parce que les enfants abandonnés, ils ont des cicatrices très très profondes et qui resteront à vie malheureusement de la peur de l'abandon et de ce manque d'amour. Donc à chaque fois ce qui se passait c'est que moi c'est comme si je vivais un abandon. Surtout qu'il ne faut pas oublier, moi je suis né à l'ère de la nouvelle technologie, je suis né avec les réseaux sociaux. Ça a été de l'homophobie, ça a été par rapport à ce physique où justement je ne prenais pas forcément beaucoup de masse donc je n'étais pas musclé comme le garçon peut-être de ma classe. Ça a été par rapport à mes choix, c'est-à-dire que moi je n'aime pas le foot, je n'allais pas taper dans un ballon juste pour faire plaisir. Pendant mes années après le bac, je pensais que ça irait mieux justement. Je me suis donné l'espoir que ça aille mieux. J'ai commencé un BTS Communication et malheureusement ça s'est terminé assez tragiquement, c'est-à-dire que j'étais tellement harcelé et bien que j'ai dû quitter en fait ma classe et j'ai dû abandonner mes études de BTS Communication. Ça, ça a été un choix des plus terribles parce que je me suis dit sans cette haine, sans cette méchanceté, j'aurais peut-être un autre avenir. Je ne regrette absolument pas parce que j'ai une très belle carrière maintenant, une très belle vie mais c'est vrai que moi au début, je voulais devenir justement un journaliste. Du coup, les idées sombres, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. C'est vrai que parfois, quand on est seul le soir et qu'on se retrouve face à X personnes qui vont, et on le sait, le lendemain recommencer, on se sent perdu. Et on a envie en effet de creuser un petit trou et de se mettre dedans et de ne plus jamais en ressortir. C'est arrivé à un tel point que moi-même, j'ai dû voir beaucoup de psychiatres, psychologues. J'ai eu des moments où je ne mangeais plus du tout, j'avais les petits coupés, je tombais littéralement par terre, je faisais des malaises. Et c'était passer de cabinet de médecin en médecin pour justement sauver ma santé par rapport à ces soucis que me procuraient ce stress, cette haine et cette intolérance que je subissais. Je ne voulais même plus sortir parce que je n'osais pu me regarder moi-même. Je pensais que réellement, j'étais peut-être un monstre ou que je ne correspondais pas à une sorte de physique qui pouvait passer dans la société. Le harcèlement scolaire m'a fait perdre énormément confiance en moi. J'ai réussi justement à réapprendre à m'aimer. Moi, si à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans le domaine de la mode et si je suis mannequin, c'est parce que justement, moi, je me suis servi au début comme une thérapie. Alors, j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai quand même un entourage très présent autour de moi qui m'accompagne énormément. J'ai eu la chance justement d'avoir de très, très beaux projets. A l'heure d'aujourd'hui, je pose pour de très, très belles maisons de couture française. Donc, j'ai cette chance justement d'avoir pris une revanche sur justement ce passé compliqué pour m'en sortir. Alors, moi, je suis dans l'optique quand même du pardon. Il faut savoir qu'énormément d'anciens camarades sont revenus vers moi. Avec le temps, ils ont compris le mal qu'ils ont pu me faire. Ils se sont excusés. Je ne saurais jamais s'ils l'ont fait sincèrement ou si dès lors où ils ont vu que je passais régulièrement en télé, dans les médias, ils ont peut-être pris peur que je balance des choses. Ça, je ne le saurais jamais. D'ailleurs, je ne veux pas le savoir. Je préfère me dire qu'ils ont pris conscience du mal qu'ils ont fait et que du coup, ils s'excusent. Alors aujourd'hui, justement, moi, j'ai lancé une campagne nationale contre le harcèlement scolaire et j'ai décidé justement d'aller directement sur le terrain pour en parler. C'est-à-dire que moi, je vais à la rencontre des jeunes, des élèves et je fais de la prévention en milieu scolaire. Donc, ça peut aller des écoles justement de primaire jusqu'aux universités où je viens faire justement des témoignages et où je viens enseigner le respect. Moi, ce que j'ai trouvé, ça m'a désemparé et ça m'a rendu très très triste et je me suis dit mon combat, il n'est pas vain. Il n'y a pas une seule classe dans laquelle je suis allé où il n'y avait pas au minimum un voire deux élèves qui avaient soit subi le harcèlement scolaire par le passé soit qui eux-mêmes le subissent à l'heure où je leur ai parlé. Alors, lorsqu'on est victime de harcèlement, ne faites pas la même erreur que moi j'ai faite. C'est-à-dire, il faut en parler. Je dis toujours, je suis l'exemple à ne pas suivre. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu taire les soucis. J'ai préféré me renfermer sur moi-même plutôt que d'extérioriser et de me confier. Donc, s'il y a une chose à faire, c'est en parler et dès que le souci commence. Sous-titrage Société Radio-Canada